Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de mes voyages fantomatiques. Aujourd'hui je vous emmène une fois de plus aux Etats-Unis. Oui, je sais, encore les Etats-Unis. Oui, encore les Etats-Unis. Je suis désolée mais en fait je suis obligée de vous parler des Etats-Unis parce que j'y ai tellement voyagé, j'ai pas mal enquêté aussi là-bas. Donc il y a une vraie notion de partage et en plus les Etats-Unis c'est quand même facile d'accès pour tout ce qui est paranormal donc je ne vois pas comment je ne pourrais pas vous parler des Etats-Unis. Et vous voyez, je vais vous parler d'un lieu qui va confirmer l'exception. C'est que ce lieu en fait, je n'ai pas pu l'enquêter. Mais je ne suis pas la seule. Il faut savoir que c'est un des rares lieux peut-être le seul aux Etats-Unis qui refuse le paranormal, qui refuse les enquêteurs paranormaux. Je le sais de source sûre puisque c'est la personne qui s'occupe de chercher les lieux pour Ghost Adventures qui m'a dit mais Ghost Adventures depuis le tout début qu'ils existent essaye d'y aller, il n'y arrive pas. Ils essayent tous les ans, ils n'y arrivent pas. Et en fait, ce lieu en particulier n'en démore pas. Ils ne veulent pas du tout d'enquêteurs dans ce lieu, ils veulent garder la notion historique et c'est tout. En vérité, je ne peux pas vraiment leur reprocher. On ne peut pas en vouloir aux personnes qui n'ont pas du tout envie d'assimiler leur lieu aux phénomènes paranormaux, aux fantômes, tout ça. Après tout, on n'a pas besoin d'avoir des fantômes partout. Je suis quasiment persuadée que le lieu dont je vais vous parler est tenté, mais on n'est pas obligé d'en parler. J'entends par là, pas moi, mais j'entends le lieu. Si le lieu ne veut pas faire référence à ça, je le comprends complètement. Donc vous voyez, à l'époque, quand je suis allée visiter le lieu avec mes amis, il était bien évidemment hors de question que je perds du temps à tenter de demander l'autorisation de pouvoir privatiser pour faire une enquête. Ça ne servait complètement à rien. Donc je me suis contentée d'y aller pour le visiter en plein jour absolument normalement. Et déjà là, en fait, c'était hyper intéressant parce que comme vous pouvez le voir, c'est la ville de Body Ghost Town. Body Ghost Town, je ne sais pas si vous connaissez, vous l'avez peut-être déjà vu passer en photo parce qu'il y a 2-3 photos qui sont hyper célèbres. Entre autres, celle-ci, cette ville de Body est véritablement l'image fantasmée qu'on peut se faire d'une ville fantôme du Far West. C'est-à-dire que là, rien qu'avec les photos, on se rend compte du potentiel de fou de cette ville, mais à vivre. Donc comme je vous disais, on savait d'avance qu'on n'allait pas pouvoir enquêter, on s'est juste dit, on va se faire un kiff, on va passer une bonne partie de la journée là-bas et on va simplement visiter, ressentir et faire un tour de cette ville absolument incroyable. Avant de passer à ma visite et de vous montrer les images qui ont été tournées à l'époque, je vais bien sûr vous faire un point histoire, et c'est l'histoire la plus courte des Etats-Unis. Déjà que l'histoire des Etats-Unis n'est pas bien longue, mais alors là, c'est l'histoire la plus courte que je connaisse. Donc l'histoire commence en 1859 quand William Body trouve de l'or. Il trouve de l'or, il décide de faire venir d'autres gens pour construire une mine, et en 1861, il y a une mine qui est construite. Peu à peu, en fait, comme il y a vraiment un potentiel et qu'on est vraiment sur une époque de ruée vers l'or, où les gens étaient vraiment en quête de ça, donc ça faisait rêver tout le monde en fait, donc là, il y a du monde qui a commencé à venir, donc la mine a commencé à se développer en ville, et cette ville a très rapidement pris des proportions incroyables. C'est-à-dire qu'entre 1861, où on était seulement à l'état de mine avec 20 personnes, en 1881, la ville comprenait 10 000 personnes. Body, à l'époque, était l'une des plus grandes villes des Etats-Unis. Elle était absolument immense, il y avait des maisons et des commerces partout, il y avait même une station de train pour pouvoir venir à Body, donc c'était hyper rare à l'époque, et il y avait au moins dans cette ville une cinquantaine de saloons. C'est énorme. Mais alors malheureusement, une ville avec autant de saloons, ça veut dire une ville avec beaucoup de violence, une ville avec des meurtres, des agressions tous les jours, et en fait, très rapidement, Body a eu très mauvaise réputation. Donc en fait, ce qui partait au début d'une bénédiction, c'est-à-dire que les gens venaient, dans un but particulier, gagner de l'or, devenir riches, est devenue une malédiction. Des gens n'ont pas trouvé d'or, et en plus, ils se sont retrouvés bloqués à un endroit où ils n'avaient pas envie d'être, qui était potentiellement dangereux. En fait, en 1886, il y a eu deux incendies hyper importants dans la ville de Body, à savoir que toutes les maisons sont faites de bois, on est au milieu d'une plaine comme ça, où les étés sont très très chauds, où il y a des hautes aires de sèche, en fait, un feu prend très rapidement, et se répand très rapidement. Donc le premier incendie a provoqué pas mal de dégâts. Mais en fait, quand il y a eu le deuxième incendie en 1886, c'est là où la ville s'est dit stop, en fait. Ce feu, déjà, il prenait une ampleur dingue, il se répandait très très vite, et les gens, en fait, sont partis, déjà, un, pour se protéger, mais deux, en fait, parce que je pense qu'ils ont trouvé, enfin, la raison de partir et de ne plus revenir. Donc ce qui s'est passé ce jour-là, le jour du deuxième incendie, c'est que les gens sont partis, vraiment, d'une seconde à l'autre, en laissant leur maison dans l'état dans lequel vous pouvez les retrouver aujourd'hui. Et c'est ça qui est complètement fascinant. C'est-à-dire que, quand vous faites le tour de Bodhi, vous allez pouvoir vous retrouver face à des maisons où il y a des assiettes, des couvertes posées, des lits qui sont un peu défaits, des vêtements prêts à être mis, etc., etc., parce que c'est véritablement comme ça que la ville a été abandonnée. Et comme je vous disais, comme la ville commença à devenir difficilement vivable et agréable, en fait, ça a été l'opportunité pour tous les gens d'aller ailleurs et de tenter leur chance ailleurs, en fait. Ils ne voulaient pas revenir à Bodhi, donc ils ont complètement tout abandonné. Il y a un habitant qui n'est pas parti. Et cette personne est morte en 1932. À partir de là, plus personne n'a voulu de Bodhi. Donc Bodhi a véritablement été à l'abandon pendant une trentaine d'années. Et c'est en 1962 qu'on a véritablement décidé d'en faire un parc historique, mais il y avait cette notion de conservation. C'est-à-dire qu'on a rendu stable certaines maisons, déjà parce que c'est un endroit en pleine où il y a beaucoup de vent et que certaines maisons manquaient de s'effondrer et manquent toujours de s'effondrer. Mais on les a juste stabilisées. Il y avait vraiment une notion de montrer comment était la ville et comment elle était abandonnée. Comme je vous dis, dans la plupart des maisons, en fait, elles ont été abandonnées en catastrophe, donc avec des vêtements, avec du mobilier, avec parfois de la nourriture. Alors bien sûr, ils n'ont pas laissé la nourriture, mais il n'y avait pas de reconstitution à faire, il y avait juste à laisser les choses et à les protéger. Et en fait, c'est ça qui est fascinant avec Baudi, c'est-à-dire que quand vous y allez, même si c'est une histoire récente en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît nous en France, le Far West, la Rue et vers l'Or, ces petites villes comme ça de Far West, vraiment, on ne connaît pas du tout ça. Et même si c'est assez récent dans l'histoire, puisque ça a un petit peu plus de 100 ans, quand vous êtes là-bas, vous avez vraiment l'impression de faire un voyage dans le temps de fou. C'est complètement dingue. Et vous avez vraiment l'impression que le temps s'est figé. Et en fait, c'est très très difficile à expliquer ce qu'on ressent quand on est sur place, mais je vais y revenir dans un instant. Donc depuis 1962, c'est vraiment un parc national et historique qu'on peut aller visiter comme tout parc. Il suffit simplement de payer quelques dollars sa place de parking et d'aller visiter ce lieu. Alors je vous dis, avec certaines conditions, la majorité des maisons sont fermées. En fait, on peut les voir de l'extérieur, mais on peut se balader dans tout le parc, on peut rester le temps qu'on veut. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est enquêter. Mais vous voyez, même si le lieu refuse les enquêteurs et refuse de parler de paranormal, il n'empêche qu'il y a des légendes. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'en effet, en très très peu de temps, il y a eu beaucoup de choses beaucoup trop tragiques. Et aussi, c'est une histoire récente. Donc pour moi, c'est absolument normal qu'il y ait toujours une mémoire à cet endroit. Et il y a beaucoup de visiteurs qui sont simplement allés visiter, qui ont reporté beaucoup de choses beaucoup trop étranges. Il y a pas mal d'histoires d'odeurs de nourriture à l'entrée d'une maison en particulier, comme si quelqu'un cuisinait. Alors, une fois de plus, je vous le dis, c'est très difficilement vérifiable quand on n'est pas en enquête d'aller voir si c'est truqué. Est-ce qu'ils ont mis un pulvérisateur d'odeurs, machin ? Mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils aient pensé à truquer, parce que comme je vous dis, eux, ils évitent tellement le paranormal, les histoires de fantômes, les enquêteurs, que ce ne serait pas pour les aider, en fait. Donc je ne pense vraiment pas qu'ils ont fait ça. Maintenant, est-ce que les gens, une fois de plus, l'ont lu, une fois quelque part, l'ont visité, auto-suggestion, ah, tu sens l'odeur de machin, vous savez, le cerveau peut créer des choses incroyables. Donc je ne sais pas, en fait, vous savez, avec le cerveau, tout est possible. Après, ça pourrait aussi être des odeurs fantômes, ça existe complètement. Donc c'est très compliqué à dire sans avoir enquêté, surtout sans l'avoir vécu. Il y a aussi des personnes qui ont reparté avoir entendu de la musique alors qu'il y avait de la musique absolument nulle part, qui ont entendu des voix, des gens parler dans des maisons où on ne pouvait pas rentrer, etc., etc. Il y a un truc aussi absolument fascinant à Body, c'est que, alors, il y a ces maisons, il y a l'aspect conservation, il y a aussi des carcasses de voitures et de plein d'autres choses, mais très étrangement aussi, et par rapport à l'incendie, il y a plein de débris de l'époque, des boîtes de conserve ou d'autres choses, en fait, à moitié brûlées et partout, qui n'ont jamais été ramassées. Et ça, à l'époque, je me posais la question, je me disais, mais ce n'est pas possible, en fait, pourquoi ils ne les ramassent pas ? Enfin, ça donne un aspect un peu sale, en fait, comme ça. Et je me disais que c'était fou. D'accord, l'aspect conservation, mais quand même la propreté, c'est la moindre des choses. Et en fait, j'ai appris plus tard, en faisant des recherches, qu'il y avait vraiment sur ces objets une notion de malédiction par rapport à tout ce qui s'était passé à Body, et qu'en fait, c'est pour ça que même les gens, les visiteurs, ne ramassent même pas un des objets, parce qu'il se dit que si on repart avec un objet, on sera maudit. Bon, après, vous connaissez un petit peu les Américains, maintenant. Vous savez à quel point ils sont croyants et influençables, donc évidemment, ça fonctionne très bien sur eux. Je crois que ça a très bien fonctionné aussi pour nous. Enfin, pour moi, il n'était pas question de repartir avec un objet, mais c'était même pas pour la notion de malédiction. Ça, je m'en fichais un petit peu. C'était beaucoup plus pour l'aspect « Pourquoi je ferais ça, en fait ? » C'est un lieu historique. Ces objets appartiennent à ce lieu. Ils n'ont rien à faire chez moi, en fait. Alors, je vais vous faire mes commentaires de la visite en utilisant les images que mon amie a tournées à l'époque. Ils sont absolument magnifiques. Et d'ailleurs, je te remercie pour ça. Alors, la première chose impressionnante quand on va à Body, c'est que Body se trouve dans le nord-est de la Californie. C'est-à-dire que, déjà, il faut se trouver au bon endroit. On n'est pas très loin de Yosemite. Mais il faut vraiment, vraiment s'enfoncer dans les collines de la Californie, dans un endroit complètement isolé. Et à un moment, en fait, on quitte complètement la nationale et on est obligés de prendre un petit chemin de terre pendant au moins 20 minutes. Le chemin le plus désagréable de ma vie puisqu'en voiture, en fait, on est comme ça tout le long. Enfin, c'est... Il faut aimer la voiture, hein. Franchement, enfin, c'est fou et il faut être très, très motivé pour y aller parce que ce chemin en terre, en fait, c'est quelque chose... En fait, il n'y a rien. Il n'y a complètement rien. On est au milieu de la campagne, au milieu d'une vallée, comme ça. Et à un moment, au détour d'une petite colline, commence à apparaître Bodhi. Et là, c'est complètement fou. En fait, déjà, on se rend compte à quel point Bodhi est grand. Et pourtant, il ne reste qu'un cinquième de la ville depuis l'incendie de 1886. Donc, j'ose même pas imaginer ce que ça donnait à l'époque. Et là, on arrive sur place. Il y a une toute petite guérite. On se gare. Enfin, c'est vraiment... C'est complètement fou. Cette vision, elle est vraiment surréaliste, en fait. Et quand vous posez un pied par terre, non, mais ce ressenti, en fait, il est complètement unique. Honnêtement, vous êtes face à ça. Vous avez l'impression d'être à Walnut Grove. Donc, c'est la ville de la petite maison dans la prairie. Mélangez Silent Hill. C'est-à-dire qu'il y a un vent de fou, et je crois en permanence à cet endroit. Les herbes sont sèches. Moi, j'y étais en plein été. Donc, les herbes étaient sèches. Ça faisait un bruit très particulier. Vous savez, le vent dans les herbes sèches comme ça, personne ne parle. Je ne sais pas pourquoi les gens ne parlent pas, mais personne ne parle. Je pense qu'en fait qu'ils sont hyper impressionnés comme nous tous. Nous, on a été bouche bée. Quand on est descendu de la voiture, on était... C'est fou, quoi. Et ce vent-là, il fait grincer les maisons en bois. Et du coup, vraiment, c'est ça que je vous dis, ça fait très Silent Hill parce que c'est hyper flippant. En fait, c'est à la fois beau, fascinant et flippant. Et en fait, il s'est passé un truc à ce moment-là quand on est sorti de la voiture donc j'étais avec 5 amis, c'est qu'on a été happés par la ville. Cette ville, elle est vraiment très étendue. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit bourg comme ça, il y en a partout. Et en fait, on a chacun été happés sans se concerter. Et on a fait chacun notre visite de la ville sans même savoir où était l'autre. On était complètement fascinés par ce truc unique qu'on ne reverrait certainement nulle part, en fait. Et je pense que... Je vous dis, c'est très très étrange qu'on soit séparés comme ça. On a juste été chacun happé à un endroit. Et donc moi, je fais ma visite seule, je commence à aller d'un endroit à un autre. Et comme je vous dis, en fait, la majorité des maisons sont fermées simplement par conservation, en fait, parce que les gens, on les connaît malheureusement, la majorité des touristes ne nous respectent pas grand-chose. Ils auraient pu repartir en volant des choses ou en dégradant. Et voilà, il y a une grosse, grosse notion de conservation. Donc, c'est hors de question. Donc, pour voir dans certaines maisons, en fait, on est obligé de regarder par la fenêtre. Et il y a un aspect voyeurisme qui est hyper malaisant où vous allez vous coller comme ça à la fenêtre, vous allez regarder, vous allez voir en effet. Enfin, c'est ce que je vous dis, en fait, cette notion d'avoir laissé tous les objets comme à l'époque, on a vraiment l'impression qu'il y a encore des gens qui habitent là et qu'à un moment, à un autre, en fait, il y a une personne qui va débarquer devant la fenêtre. Et c'est à la fois gênant, à la fois fascinant, enfin, j'ai jamais fait une visite comme ça, en fait, c'était complètement déconcertant. Et donc, c'est magique parce qu'en fait, on peut rester le temps qu'on veut, comme je vous disais, donc, le temps passe très très vite, on va d'une maison à une autre, on la regarde sous tous ses angles, on regarde de partout, il y a des églises, il y a des commerces, il y a des saloons, enfin, c'est complètement fou. Alors, le temps passe, on commence à passer des heures chacun de notre côté à visiter, et puis quand même, au bout d'un moment, on décide de se retrouver pour faire un petit point. Et en fait, je retrouve une partie de mes amis, et là, mes amis me disent on vient de vivre un truc de fou. Et là, je lui dis, oh mince, pourquoi je suis partie de mon côté, j'ai raté un truc. Et en fait, une de mes amies, comme nous tous en fait, prenait plein de photos, et à un moment, elle prend cette photo du salon. Elle décide de se rapprocher, elle va au carreau, comme tout le monde, elle se met comme ça, parce qu'évidemment, en fait, comme c'est du vert ancien, on ne voit pas de loin, en fait, de loin, en fait, ça fait les reflets du ciel, pour voir. Et là, en fait, elle regarde dedans, c'était le salon, je vous mets la photo, c'est du salon. Et là, en fait, elle regarde, parce que c'est fascinant, on peut rester de longues minutes, à observer comme ça, avec tous les objets intérieurs. Et là, en fait, juste derrière la fenêtre, mais de l'autre côté, il y a un truc ou quelqu'un qui saute, c'était un des lieux qui était fermé, et qui disparaît en une seconde à l'autre bout de la pièce. Donc pour elle, elle a vu quelqu'un sauter, mais pas un visiteur, en fait, cette maison était vraiment fermée, donc ce quelqu'un, ça allait beaucoup trop vite, en fait, pour qu'elle ait les détails, mais elle a eu très peur, elle a eu un sursaut, l'autre amie qui s'était un petit peu éloignée a vu ça, a dit qu'est-ce qui se passe, machin, elle lui explique. Elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Je vais essayer de prendre une photo. Et là, elle prend une photo d'Evil juste pour voir si on voit quelque chose, et sur le coup, elle voit rien. Et donc, elle me racontait, je suis là, mais attends, mais moi, j'étais déjà bien, bien dans le milieu, et je dis, bon, alors, retourne sur place, tu me montres ce qu'il s'est passé, machin, donc évidemment, on reste de longues minutes à la fenêtre pour voir si quelque chose d'autre va se passer, et bon, a priori, il se passe rien. Et c'est là, en fait, où on a décidé de faire un tour, mais un tour beaucoup plus en ressenti et pas en visite touristique, vraiment essayer de ressentir les maisons, se laisser aller vraiment en sers-senti, et dire, tiens, ben là, j'ai l'impression qu'il y a ça, machin, et tout. Du coup, c'est ce qu'on a fait, et c'était aussi une partie intéressante de notre visite. Et en fait, beaucoup plus tard, quand on est reparti, on regardait chacun nos photos, et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais la personne qui avait pris, vous savez, la photo qui avait eu l'apparition dans le salon, a décidé de commencer à zoomer sur cette fameuse photo qu'elle avait prise après avoir vu l'apparition. Et là, en fait, sur son portable, par rapport au pixel, est ressorti un visage. On a commencé à bien flipper. Alors, je préfère vous prévenir parce qu'il va y avoir, je le sais, deux écoles quand je vais vous montrer cette photo. Déjà, à l'époque, on était sur des portables d'époque, c'est-à-dire très pixelisés, donc c'est malheureusement ce qui s'est passé une pareidolie, c'est-à-dire qu'on a vraiment vu un visage, mais il n'existe pas, en fait. Mais là, je sais qu'il va y avoir deux écoles, il va y avoir les hyper-croyants qui vont voir des visages partout, il va y avoir ceux qui ne voient absolument rien, ça va être une bataille impossible. Moi, je préfère vous dire que mon point de vue aujourd'hui, c'est que c'était une pareidolie, c'est-à-dire que c'est simplement des reflets sur ce vieux vert teinté et ça donne l'impression comme ça qu'il y a un visage, c'est de la pareidolie, c'est comme voir des formes dans les nuages, voilà, tout simplement. Maintenant, après, je vous dis, on n'a pas tous la même vision et la même sensibilité, il n'empêche que ce qu'a vécu mon amie à l'époque, je veux bien croire qu'elle ait vu une apparition, je ne vois pas pourquoi elle aurait inventé ça. Maintenant, moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai rien vécu de particulier, j'ai eu énormément, énormément de ressentis. Clairement, quand vous faites le tour de body et que vous regardez aux fenêtres, il y a cette impression qu'il y a des gens partout qui vous regardent et que vous n'êtes pas la seule à observer ce qui se passe, vous avez l'impression que des gens se cachent dans leur maison parce qu'ils n'ont pas envie que vous les voyez, enfin, c'est... Je vous dis, c'est la visite historique la plus particulière que j'ai faite dans ma vie, la plus fascinante, la plus intrigante et celle qui va rester le plus ancrée en moi, je crois. Il y a une envie d'y revenir clairement. Alors, bien évidemment, je crois que c'est le rêve de tout le monde, en tout cas, de toutes les personnes qui ont visité et surtout des Américains, c'est d'y mener une enquête. Je ne sais pas si un jour ce sera possible, mais en tout cas, je n'ose même pas imaginer une enquête abolie. Donc voilà, en tout cas, ça reste un lieu, je vous dis, fascinant, un lieu, je ne peux pas certifier comme ça sans enquête qu'il est véritablement hanté. ce ne serait pas étonnant en fait, qu'il y ait encore un petit peu de mémoire. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je peux affirmer. De toute façon, il y a très peu de lieux où je pourrais l'affirmer, c'est ça le paranormal aussi. Par contre, l'histoire est fascinante. La configuration de Body, le fait que ce soit conservé comme ça, c'est vraiment un lieu qu'il faut aller visiter, ce n'est pas cher du tout, c'est dans un coin de la Californie qui est vraiment top. Donc franchement, si un jour vous voyagez aux US et que vous allez en Californie, il faut absolument aller visiter Body. et à bientôt. Des bisous.